Bonjour à tous, c'est Edjoane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Saint-Etienne avec à la fin une victoire du PSG 3 buts à 1. Alors le match avait très mal commencé pour le PSG car ils ont fait une erreur en défense. Résultant, en fait, ils ont perdu un ballon un peu bêtement que Saint-Etienne a profité justement pour marquer. Donc là, ce but encaissé était un peu dommage parce que justement, ça fait la 13ème fois cette saison que Paris encaisse un but en premier. Et c'est vrai que cette saison, en Ligue 1 en tout cas, parce qu'en Ligue des Champions, ça va un peu mieux, mais en Ligue 1, souvent, ils encaissent le premier but. Et ça, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage parce que c'est vrai que quand on voit ça dans les matchs, c'est souvent, ils prennent le but là et après, ils se réveillent. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont un peu du mal à se mettre directement dans les matchs. En tout cas, en Ligue 1, parce qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas le problème là. Mais je ne sais pas si c'est un manque de motivation ou il y a quelque chose qui ne va pas à leur tactique. Mais c'était assez compliqué parce que justement, Saint-Etienne, je les ai trouvés comme assez dangereux en première mi-temps. Ils étaient là, dans la surface du PSG. Ils avaient le ballon. Paris aussi a su riposter. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un match piège quand justement, on a vu le début de la première mi-temps. Après, Paris va quand même réussir à égaliser grâce à Mbappé. C'est vrai que cette année, Mbappé a quand même vraiment pris une dimension énorme parce qu'on va dire dans les sondes précédentes, il marquait déjà. Mais pas autant. Là, il est vraiment décisif. Même si c'est vrai que la plupart des buts de Mbappé ne seraient pas là si derrière, il n'y avait pas eu Neymar ou Messi qui font des bonnes passes. Parce que c'est vrai que sur ce match, Messi, par exemple, a été exceptionnel. Il a fait vraiment de très bonnes passes. Bon, Neymar était un peu moins présent sur ce match que, par exemple, face au Real Madrid. Voilà, peut-être c'est encore son retour de blessure, qu'il a encore besoin d'un peu de temps, peut-être qu'il s'est un peu ménagé. Mais c'est bien justement déjà d'avoir vu Messi sur ce match parce que, on va dire, les derniers matchs, il était un peu, on va dire, en retrait. Et là, justement, il s'est un peu remis dedans. Peut-être, justement, son orgueil a été touché dans les matchs, justement. Par exemple, il a loupé le pénalty et puis les autres matchs où il n'a pas été exceptionnel. Peut-être, justement, là, en général, c'est la force des champions qui, quand ils savent qu'ils ne sont pas bons, essaient justement de rebondir. Et après, en deuxième mi-temps, là, ça a changé. C'est-à-dire que Saint-Etienne a complètement disparu dans la mesure où ils étaient beaucoup moins dangereux. Et c'est parce que, justement, le PSG a changé tactique, donc Pochettino a changé tactique. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir su réagir parce que c'est vrai qu'à Paris, moi, c'est un truc que je leur reprochais. C'est souvent leur tactique, des fois, qui n'était pas bonne parce que, selon les matchs, ils les gagnaient sur des actions individuelles. Mais tactiquement, ils avaient du mal, des fois, à se procurer des occasions où il n'y avait pas grand-chose. Et là, au moins, il a su justement réagir et je trouve ça bien parce que c'est, pour moi, un peu ce qui manquait des fois au PSG. Donc là, c'est bien qu'il a su réagir et remettre Paris dans le droit chemin parce que, quoi, sinon, j'ai changé de tactique. Même là, on s'interview juste en fin de match à un jour de Saint-Etienne, il a dit que cette tactique, justement, c'est ça qu'il les a fait... Qu'ils ont pris deux buts en dix minutes. Voilà, et c'est vrai que ça a bien marché parce que là, donc, Paris va justement mettre un deuxième but par Mbappé. Ça a été un super but. Alors, c'est vrai que c'était un but un peu marrant parce qu'on va dire que c'est Messi encore qui a fait une super passe. Normalement, il était pour Di Maria, sauf qu'Mbappé, il va tellement vite qu'il va lui shipper à la dernière seconde. Et il va le marquer. Et franchement, c'était comme un beau but parce que des buts comme ça ne sont pas si simples à mettre parce qu'il faut la puissance et une précision. Parce que justement, quand on tire, parce que justement, il était sur le côté du gardien. Donc, il y a vraiment un angle assez compliqué à mettre et il faut bien doser. Ça, c'est vrai que c'est des buts pas faciles à mettre. Et c'est dans le genre de buts qu'on voit vraiment qu'Mbappé a vraiment travaillé sa finition parce que là, il n'y a pas tout le monde qui les met. Mais ça, ça évite de les vendanger, de tirer trop fort et de les mettre au-dessus ou à côté. Là, ça montre qu'Mbappé, maintenant, sur la moindre occasion, il s'est décisif. Et ensuite, je ne sais pas longtemps après, là, ça va être Danilo qui va marquer. Mais cette fois, sur une super passe décisive d'Mbappé, il va faire un centre extérieur du pied. Donc, on va vraiment le voir le ballon qui va prendre une super trajectoire. Et Danilo qui va sauter au plus haut que tout le monde et qui va mettre un beau but de la tête. C'est vrai que celui-là, il est important. Et puis, ça montre aussi que Danilo, il n'est pas mal de la tête. Et je pense qu'il devrait jouer un peu plus sur lui, justement, sur le coup de pied arrêté. Parce que c'est vrai qu'en coup de pied arrêté, ils ne sont pas exceptionnels cette année Paris. Et je pense que Danilo, c'est peut-être un joueur qui peut aider là-dessus. Donc, là, après le 3-1. Et alors, là, Saint-Etienne était complètement, on va dire, secoué. Et puis, ils n'ont plus rien tenté après Donnarumma, il n'y a plus rien à faire. Et Paris a continué à attaquer. Alors, Neymar a failli marquer. C'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'il marque. Ça aurait été bien sur moi. Ça aurait montré que, on va dire, la très offensive de Paris aurait été vraiment top de sa forme. Malheureusement, pour lui, il a touché un poteau. Voilà, bon, ça arrive. Un poteau, c'est presque un but. Donc, on va dire, on ne peut pas trop lui en vouloir. Et sinon, Di Maria aussi a eu un face-à-face face au gardien. Alors, malheureusement, il a loupé, il a fait son piqué. Mais je pense qu'il l'a fait un peu trop tôt. Bon, là, sa balle piquée était un peu trop tôt. Résultat, le gardien a pu l'anticiper. Mais ça aurait été bien qu'il la mette parce que c'était la spéciale au monde Di Maria. Mais c'est que dans ce match, même si, on va dire, ils ont commencé mal, on va dire que leur tour offensif a vraiment brillé. Pour moi, ils ont vraiment tous bien joué. Et c'est vraiment la force de Paris. Maintenant, c'est vrai que le problème de Paris, c'est que Paris est toujours coupé en deux dans la mesure où ils ont un trait offensif qui peut vraiment faire des miracles. Mais une défense qui est fébrile, qui fait des erreurs. Et c'est vrai que le problème de ça, c'est que je pense que le milieu de terrain, il faut vraiment travailler. Et c'est vraiment, je pense, le point faible parce que c'est un peu ce qui est le relais entre la défense et l'attaque. Et des fois, il y a des vrais problèmes. En plus, au prochain match contre Nice, il n'y aura pas Mbappé. Donc là, il faudra vraiment que Neymar et Messi, justement, à eux deux, portent le PSG pour encore aller chercher les trois points. Donc voilà, après, vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Ouais, c'est déjà ce que je n'ai pas dit. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Age01. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.